Vous écoutez RCJ, il est 12h26, place maintenant à l'invité de la rédaction. Laurence Goldman, vous recevez la journaliste Nathalie Saint-Cricq pour son livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour. C'est votre premier livre. Il est consacré à l'une des grandes figures de l'histoire politique française, le père à la victoire de la guerre 14-18, Georges Clemenceau. Pourquoi avoir choisi, comme sujet de votre premier livre, un personnage du siècle dernier, ne pas vous être intéressé à la politique d'aujourd'hui ? Au hasard, Emmanuel Macron, au hasard. À votre avis. Peut-être parce que simplement j'ai eu une légère usure, une légère fatigue et que je trouve les personnages contemporains très intéressants, mais avec une épaisseur historique moindre. Et quand je suis tombée sur cette histoire au détour d'une biographie de Clemenceau, je me suis dit que c'était un angle amusant, intéressant, inédit, pour revenir sur Clemenceau, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup malgré tous ses travers. D'abord parce que je trouve qu'il a été visionnaire sur beaucoup de sujets. Deuxièmement, qu'il a été courageux. Troisièmement, qu'il a passé son temps à dire la chose que je déteste le plus sur Terre, c'est d'obéir. Et les gens qui n'obéissent pas, je trouve ça extrêmement plaisant, qu'il avait beaucoup d'humour. Et en plus, je termine par là, 82 ans, on se lance dans un livre sur Demosthènes, alors qu'il pourrait très bien aller au square donner à manger aux pigeons. Et en plus, on écrit 668 lettres à une femme. Voilà, peut-être que j'ai rêvé d'être à la fois Clemenceau et Marguerite, et c'est pour ça que ça m'a intéressée. Alors avant d'en venir à ce récit que vous nous livrez, cette histoire d'amour de Georges Clemenceau pour une jeune femme au soir de sa vie, vous écrivez en introduction qu'il a été adulé, détesté, redouté, récupéré parfois. Il recueille aujourd'hui l'admiration de nombre de nos contemporains en quête d'hommes d'État. Il a incarné à sa façon un art républicain d'être français. Ça, c'est quelque chose qui vous a intéressé, cet art, cette manière de dire que c'était un républicain, un art d'être républicain. C'était un républicain, profondément républicain, qui était visionnaire sur un certain nombre de sujets à son époque. C'est-à-dire que ça n'a pas grand mérite aujourd'hui d'être contre la peine de mort, ou de considérer que le génocide des Arméniens, c'est quelque chose d'épouvantable. En revanche, quand on prend ses positions en 1880, qu'on est contre la colonisation, en expliquant pourquoi, en considérant qu'on n'est pas forcément une civilisation supérieure, et que sur les religions, il n'y a pas de raison de considérer que les religions asiatiques sont inférieures aux nôtres. Quand on est Dreyfusard et qu'on s'encage dans le combat contre la honte de l'affaire Dreyfus, en ayant l'honnêteté, je le précise, de quand il publie tout... Au début, il n'est pas du bon côté. Au début, il aime tellement l'ordre qu'il considère que finalement, l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose qui risque de perturber le fonctionnement de la République. Donc il écrit des papiers qui sont à charge contre Dreyfus. Et quand il se rend compte que c'est une honte absolue, à ce moment-là, avec Zola, avec le frère de Dreyfus, avec Bernard Lazare, il rentre dans le combat pour la défense de Dreyfus, et il aura le courage, quand il publie tous ses articles, de publier, y compris ceux du début, qui ne sont pas à sa gloire. Je pense que c'était quelqu'un qui était intègre. C'est quelqu'un qui avait des convictions, qui les défendait, et qui mettait plus au que tout l'intégrité. Alors j'avoue tout de suite quand même qu'il y a un truc sur lequel il est moyen. C'est sur les femmes. Voilà. Je sais que ce n'est pas bien d'aimer à ce point-là quelqu'un qui a été aussi affreux avec son épouse. Alors juste pour rester sur la carrière politique et son aspect visionnaire, vous le dites, il y a un aspect qui m'a intéressée. Il le pressent très vite que l'Allemagne vaincue en 1918 et à laquelle on a imposé le diktat du traité de Versailles, elle n'acceptera pas les conditions du traité de paix, que fatalement elle va se réarmer. Ça, il est le seul à le penser. Dans les années 20, nous aurons la guerre, dit-il, en 1929. Un, contrairement à l'idée qui est répandue, qu'on nous a enseignée probablement de façon erronée à l'école, ce n'est pas lui qui est responsable de l'Allemagne qui est saignée. Ce n'est pas lui, puisque lui considère par exemple qu'il ne faut pas envahir la Rhénanie en attendant pour être sûr que les Allemands nous paient ce qu'il nous doit. Il dit, ça serait une autre Alsace-Lorraine. On ne peut pas défendre ça. Donc il est sans arrêt entre les Anglais, les Américains, les Allemands. On considère que là, France, certes, a été le pays le plus ravagé, pas le territoire allemand. Donc il faut que les Américains nous aident aussi. Il écrit au président américain en disant, cessez de nous demander des dettes de guerre tant que les Allemands ne nous paient pas. Bon, donc contrairement à ce qu'on dit, Clémenceau, ce n'est pas lui, ce n'est pas à cause de lui qu'on a eu la guerre en 1940. Et je reviens à répondre à votre question. Il est, alors, de façon effrénée, anti-Bosch. Il dit ça, il les appelle tout le temps les Bosch. Il est un homme de sa génération. Il a un problème avec les Allemands très net. Alors on peut peut-être comprendre à l'époque. Et il ne voit pas, ou il ne veut pas voir, que la France est fatiguée, que les envies de paix sont terribles, que Aristide Briand, que tous les gens, que les gueules cassées, que les gens n'en peuvent plus de l'idée de la guerre. Il y a eu 77-74, mais il lui dit, ce n'est pas le sujet. Tous ces pacifistes sont en train de vous endormir. Il dit même, vous chloroformez tous ces hommes politiques. Et il regarde, il va chercher, il demande à tous, c'est un entourage, d'aller chercher des documents chez les Allemands pour voir les budgets. Il regarde comment on se réarme. Il ne dit pas, oh là là, les Allemands vont faire quelque chose. Il dit, attendez là, les dettes, ils devaient nous payer ça, ils ne l'ont pas fait. Regardez le nombre de fusils, regardez le budget de la guerre. Et il regarde concrètement les documents. Et il a l'intuition qu'il va se passer ça. De fait, il le dit 10 ans avant. On est en 29, Hitler s'est arrivé en 33. Et si vous voulez, il s'arrache les cheveux, même s'il en a peu, à l'idée que la classe politique française est dans les traités de paix, la SDN, dans le traité de Locarno, dans le Pacte-Briance-Écélogue. C'est qu'en gros, la classe politique met la guerre hors la loi. Et il trouve que c'est des conneries pour parler. Mais il ne comprend pas forcément que les Français sont épuisés. Et que si on leur avait dit à ce moment-là, il faut se réarmer, il faut y aller et tout. Les Français auraient été partants. Donc il meurt en espérant que les choses s'arrangeront. Il ne connaîtra pas la guerre vu qu'il meurt en 29. Mais pourtant, il a conscience des souffrances du peuple français, des soldats dans les tranchées. Il va rendre visite aux soldats dans les tranchées. C'est quelqu'un qui a toujours été très proche du peuple. Il a commencé sa carrière comme médecin à Montmartre. Médecin de campagne et médecin des pauvres après. Et alors, vous le racontez dans le livre, jusqu'au bout, il est très proche de son entourage, ses domestiques, il est très attentionné. Les gens dans son village en Vendée, il est resté humble et simple. Oui, parce que c'est classe moyenne, c'est un petit jeune de la classe moyenne, mais élevé à la campagne avec un père complètement caractériel, une mère qui l'adore. Et il passe son temps à courir les champs. Il va voir le sabotier, il raconte ça dans ses figures de Vendée. Il va voir, il a des copains paysans, il va voir la boulangère, le forgeron, les banques. Il vit tout le temps dehors, il est tout le temps libre. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui n'est pas d'art bourgeois, il n'y a pas d'enseignement. Et en plus, il a été élevé par sa mère, parce que sa mère, qui l'adorait, a préféré apprendre le latin pour lui enseigner plutôt que de le mettre en pension. Donc il n'a pas eu de nourrice, de nounou, de je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un brut de décoffrage élevé par sa mère. Et puis, il a eu des amis dans tous les milieux. Et même après, jamais il n'a été propriétaire de quelque chose. Il ne dormait ni au ministère de la guerre, ni nulle part. Il était chez lui, il ne voulait pas d'appartement de fonction, il détestait les décorations, les artifices. Chez lui, moi j'y suis allée 20 fois. En Vendée ? En Vendée, c'est super madame, mais même à Paris. C'est devenu amusé, je crois. Oui, alors j'invite tout le monde à aller visiter la rue Franklin. Vous verrez, sa salle de main, elle fait 3 mètres carrés. Sa chambre, elle est toute petite. Et il a été président du conseil. Ce n'est pas quelqu'un qui aimait les ors. Alors, le seul truc sur lequel il était un peu regardant, c'est les vêtements. Mais bon, on ne peut pas non plus lui faire un procès. Donc, c'est quelqu'un de très modeste. Et avec Clotilde, Albert, vous le disiez, que son majordome, c'est un titre un peu pompeux. Et Clotilde, sa cuisinière, quand ils avaient fini de déjeuner, ils voulaient que Clotilde, la cuisinière, se mettait à table, seule, et elle était servie. Donc, il y avait un certain nombre de règles. Et c'est peut-être ça, ce côté un peu républicain sur ce mépris, ce refus des classes. Il détestait, par exemple, la Légion d'honneur aussi. Il considérait que c'était forcément un truc de naze. Il ne voulait porter aucune décoration. Il était assez proche des gens, je pense vraiment. Pendant la guerre, ça a été net. Et c'est pour ça que les gens l'ont aimé. C'est que c'est le premier qui est allé véritablement dans les tranchées. Il disait, je vais aller flairer le boche. Ce n'est pas très joli comme expression. Mais il y allait vraiment. Il n'était pas dans les ministères à faire le grade-papier. Comment on peut le classer politiquement ? Il a été de gauche, il a été radical, il se battait contre les injustices sociales. Et en même temps, c'était un partisan de l'ordre. Il est dur à classer parce qu'effectivement, comme tout le monde, il a été très à gauche dans l'opposition et beaucoup moins quand il était au pouvoir. C'était un individualiste absolu. C'est-à-dire que quand il y a la révolution de 1917, il arrive au pouvoir, il est confronté. Donc, il voit ce que c'est que le communisme à l'œuvre. Alors, ce n'est pas le communisme éthéré, mais le communisme au pouvoir. Il dénonce les casernes, dit-il. Il est absolument entétanisé par l'idée que tout le monde doit obéir et que pour le bien des gens, on décide, le bien officiellement, on décide un certain nombre de choses. Donc, il est fondamentalement hostile à ça. Quand il est confronté à un certain nombre d'émeutes, il enverra la police. C'est à un moment donné où la CGT est en pleine expansion au début du siècle. Et c'est vrai que ces grands affrontements étaient avec les socialistes, qui considéraient comme des idéalistes, des gens qui demandaient tellement de choses que ça n'arriverait jamais, et des gens qui considéraient pour certains que la fin justifiait les moyens. Lui aimait l'ordre. Plus que tout, c'est un flic. Enfin, quand on a dit le premier flic de France, ça veut dire quelque chose. Alors, d'autres, après, s'en sont prévalus. Mais il était pour l'ordre, ce qui ne l'a pas empêché de voter et de faire voter un certain nombre de lois sociales, comme la loi de 8 heures. Mais il était pour la négociation. Il considérait que le droit de grève était sacro-saint, mais que le droit de travailler l'était également. Alors, ce n'est pas le récit de sa carrière politique que vous nous racontez, Nathalie Saint-Crecq, dans ce récit, d'ailleurs, qui ne s'appelle pas roman, mais qui s'appelle récit, puisque c'est une histoire vraie. Vous avez choisi de nous raconter un Clémenceau plus intime à travers cette histoire d'amour avec Marguerite. Une histoire d'amour un peu particulière, puisque Clémenceau, il a 82 ans, et Marguerite, 40 ans de moins. Il est au soir de sa vie, en 1923, Clémenceau. Mais il n'en a pas du tout terminé avec la vie et ses plaisirs. Il a une force de vie incroyable. C'est ça ce qui vous a plu ? Et puis, en plus, il voulait, en période... Je l'écris quand même pendant la période du confinement, avoir quelqu'un qui, à cet âge-là, au lieu de ronchonner... Il ronchonne, quand même, mais au lieu de se plaindre, au lieu de dire de se renfermer, de se rabougrir. Quand il voit une femme passer, il continue à regarder. Il considère qu'il a des tonnes de livres à écrire, qu'il n'a pas une minute à lui. Il est hyperactif, d'ailleurs. Il se lève aux aurores. Il a décidé d'être hyperactif. Alors, il faut porter à son crédit le fait qu'il a fait de la gym jusqu'à trois mois avant sa mort. Et de la gym hard. Et il avait un coach, c'est bien prétentieux quand même, il y avait quelqu'un qui lui faisait 45 minutes, parce qu'il considérait que son corps devait rester en marche. Et il était, effectivement, extrêmement vivant. Il s'excitait avec son jardin en Vendée pour planter. Il allait chercher des graines. Il considérait qu'il ne pouvait mettre que des rosiers qu'il fallait acheter à tel endroit. Il envoyait à Monner des lettres en lui disant « Mais attendez, ce que j'ai vu à Giverny, c'est ça, je voudrais des iris. Est-ce que ce ne sont pas des roses qui viennent des états ? » Bon, il s'agitait comme un dingue. Il était amoureux. Il écrivait. Il se fixait des obligations. Il fallait faire du tout. Voilà. Il considérait que la vie, c'est quelque chose. Et il dit d'ailleurs, à un moment donné, quand on est jeune, c'est pour toujours. Comme si la jeunesse, c'était quelque chose. Sauf qu'à la fin, il dira, j'en arrive quand même à croire que la vieillesse peut-être veut dire quelque chose. Mais ça sera vraiment dans la dernière année. Parce que jusqu'au bout, il aura voulu en être. Et être toujours de tout. Connaître l'actualité, connaître les choses. Se battre, s'énerver, s'exciter, aimer, manger. Pas trop. Mais faire tout ce qu'on fait quand on est en ville. Bref, profiter de la vie. Et c'était un grand séducteur puisqu'il parvient à séduire Marguerite. Qu'à 42 ans, c'est une mère de famille, de la bonne bourgeoisie protestante de l'Est de la France. Et chance peut-être pour Clémenceau, elle n'est pas heureuse. Elle a vécu un drame personnel. Et lui, il est tellement fougueux. Il l'emporte dans son élan amoureux avec cet échange de correspondance très fourni dont vous citez plusieurs extraits. Vraiment des déclarations brûlantes. Je vibre de jeunesse au métal argenté de votre voix. Je ne vous quitterai pas sans vous baiser le bout des griffes veloutées. En revanche, Marguerite, on a perdu la trace de toutes les lettres. Ce n'est pas qu'on a perdu, c'est qu'elle a exigé que ce soit brûlé par Clémenceau. Ce qu'on peut peut-être comprendre pour l'époque. On est en 1920-1925. Accessoirement, elle est mariée. Même si après la mort de sa fille, le suicide de sa fille, elle est totalement... Elle est dévastée. Elle est dévastée. Puis le couple, son mari part. Il y a d'autres enfants. Mais le père de la jeune femme, Annette, la jeune fille, qui avait une passion pour sa fille, saute sur toutes les occasions pour se barrer partout. Donc, elle est toute seule tout le temps. Mais même si elle est toute seule, avec trois enfants, alors j'ai dû reconstituer les lettres. Imaginez, il a dû y en avoir des très plates. D'ailleurs, il lui engueule. Oui, parce qu'elle est souvent sur sa réserve, quand même, Marguerite. Une femme mariée, protestante, qui habite dans les Vosges, qui vient de Lyon, et dont la famille vient de Suisse. Ça ne va pas être Monica Bellucci. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il y aura une force... Et puis, c'est quand même le père de la victoire. Il doit être impressionnant. Il est non seulement impressionnant, à mon avis, mais infernal. C'est-à-dire que, si elle fait un truc de travers, un jour, elle lui envoie une carte postale, il lui dit, en gros, c'est fait pour un truc qu'on envoie à son petit cousin, on n'envoie pas ça à l'homme qu'on aime. Un jour, elle lui découpe des journaux, on parle de lui, il lui dit, je vous prie d'éviter votre revue de presse. Si elle lui dit qu'elle a fait des confitures, il considère que c'est débile, et que c'est un truc de femme au foyer totalement idiot, mais il les mange. Donc, je pense qu'elle est un petit peu... Voilà, elle aurait aimé faire des études, mais elle n'en a pas fait. Mais elle travaille, hein. Oui, elle travaille. Pourquoi ? Parce que toute sa famille considère qu'après la mort d'Annette, si elle ne se met pas à travailler, elle va dépérir. Et d'ailleurs, les parents de Marguerite diront, « Ah, Clémenceau, vous nous avez rendu notre fille. » C'est parce qu'il fréquente la famille. En plus, il est ami avec le mari, il s'invite. C'est un vrai cirque. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est une histoire d'âge, parce que Clémenceau, 80 ans, les parents de Marguerite, 60, Marguerite, 40, les enfants de Clémenceau, 50, les enfants de Marguerite, 10 à 15. Donc, en gros, vous avez une tranche d'âge qui va de 85 à 10 ans et au sommet de la pyramide, il voit le mari aussi. Fernand vient le voir souvent à Paris alors que Marguerite est dans les Vosges. Et bon, tout ça, ça cohabite. Mais il faut dire aussi que, un, Clémenceau est un personnage central dans la vie française, la vie pas forcément chez les politiques, mais dans la France, que les gens sont en extase devant lui. Et deuxièmement, que la nature de leur relation fait qu'on peut penser que c'est une relation épistolaire, une relation amicale, que c'est une relation... Même si moi, je suis persuadée que c'est un légèrement compliqué, plus compliqué que ça quand on lit Clémenceau, ce qui fait qu'ils peuvent, les enfants de Marguerite, quand Pierre va à Saint-Vincent et qu'il fait du vélo, il l'appelle oncle Georges. Bon, mais je pense pas que ça couvre des choses absolument... Marguerite est très réservée. Et puis quand on a perdu une fille deux ans avant et qu'on porte le deuil, je pense pas que ça pousse à batifoler dans la lande vendéenne avec un monsieur de 82 ans. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des choses un peu de l'amour. Ça n'est pas que de l'amitié. On sait pas parce que si on lit les lettres enflammées qu'adresse Clémenceau à Marguerite, toutes les suppositions sont possibles. Tout est ouvert. C'est voulu volontairement. On ne sait pas s'ils ont... C'est volontaire. Consommé ou pas. Vous rappelez tout à l'heure que sur la question des femmes, Clémenceau était un peu rétrograde. Moi, je trouve que dans cette histoire avec Marguerite, il est quand même très conventionnel parce que bien qu'elles soient mariées, c'est lui l'homme. C'est lui qui dirige. C'est lui qui commande. C'est lui qui donne le ton. Et elle, finalement, elle obéit au grand homme. Elle reste dans son statut de femme. Mais tout le temps, il considère que les femmes, ça doit être intelligent suffisamment pour pouvoir donner la réplique dans une conversation. Il considère que ça doit être joli. Il n'est pas le seul à considérer ça. Je ne suis pas sûre qu'on ait énormément progressé. Il considère que ça doit être discret. D'ailleurs, il est hostile au droit de vote des femmes. Mais alors, parce qu'il pense que les femmes vont monter comme leur curé. Il est anti-cleric à la forme. Mais ça, ça a été un grand argument, notamment dans l'entre-deux-guerres, pour ne pas donner le droit de vote aux femmes en disant qu'elles vont voter à droite. Chez les socialistes ou chez les radicaux, on considérait qu'elles voteraient toujours à droite. D'accord. Mais bon, c'est un peu court comme explication parce que si on avait toujours pensé ça comme ça, on n'aurait pas évolué. À côté de ça, il s'est très mal conduit avec sa femme. Il se permettait de la tromper en long, en large et en travers. Alors qu'elle la pauvre... On ne sait même pas si elle était... Il l'a chopée un jour en train de prendre le thé avec quelqu'un ou plus, mais enfin, voilà, pour quelqu'un qui disait qu'il était favorable au divorce ou plus exactement, qu'il considérait qu'on devait avoir plusieurs vies dans la vie et qu'il considérait que le mariage... Il appelait ça le mariage le saut dans l'abîme matrimonial du genre on va s'en prendre pendant 10 ans avant l'élever des crous. Donc là-dessus, il était très rétrograde. Et puis, attendez, c'est les avantages de ses inconvénients. Il avait l'habitude de se faire obéir tout le temps. Il était extrêmement autoritaire. C'est pour ça que de Gaulle appréciait beaucoup ce trait de caractère. Et il considérait que quand il disait quelque chose, il fallait que ça suive. Voilà. Mais je pense que sur la fin, il a toléré notamment de ses filles un petit peu plus de... Il était quelquefois aussi dépassé par les événements ou par les jeunes. Enfin, même si ses filles avaient plus de 50 ans et que ce n'étaient pas des vrais jeunes. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes journaliste politique, éditorialiste politique. En quoi ce portrait que vous nous dressez de Georges Clemenceau, très humain finalement, mais républicain, intransigeant, ardent défenseur de la laïcité, il peut nous parler, à nous, les Français, 100 ans plus tard. Est-ce qu'il peut être un modèle, une source d'inspiration ? On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant. Incontournable Emmanuel Macron en ce moment. Ben, peut-être une source... Non. C'est toujours... Le côté, c'était mieux avant et on admire des hommes politiques du passé en se disant qu'aujourd'hui, on ne les trouve pas les mêmes. Je trouve ça toujours un peu ridicule, cette forme de nostalgie, parce qu'on n'est pas à la même époque. Parce qu'il faut être conscient que si Clemenceau faisait un plateau aux 20 heures, interviewé une émission politique ou s'il allait chez Hanouna, il n'irait pas d'ailleurs. Et encore, je n'en sais rien. En 12 secondes, il dirait tout ce qu'il pense de façon bourrue. Et en 12 secondes, il serait détesté peut-être par les Français qui considèreraient qu'il est intraitable, qu'il a ses idées. Et comme il ne faisait pas de concessions, si vous voulez, je pense qu'il aurait peut-être un taux de popularité qui s'effondrerait en 15 jours. Mais... Il s'adapterait peut-être aux exigences des médias. Je ne crois pas que ce soit le genre. Tout le côté... Ce n'est pas un populiste, ce n'est pas un démagogue. Il n'a jamais dit forcément aux gens ce que les gens avaient envie d'entendre. Si on l'a dégagé après la guerre de 14, c'est aussi parce qu'il avait été infernal avec toute la classe politique et où Dieu, en se moquant de... En se foutant de la figure... Il n'avait pas sa langue dans sa poche en plus. C'est moins qu'on puisse dire. Je pense que ça lui aurait nuit. Après, ce que ça nous dit, pour répondre précisément à votre question, ça nous dit qu'on n'est pas forcément... Il ne faut pas toujours aller dans le sens du plus grand nombre ou dans le sens de l'opinion. Quand il considère que les États doivent intervenir au moment du massacre des Arméniens, ils ne sont pas nombreux, c'est lui qui invente... Il n'invente pas mais une forme de droit d'ingérence au moment de l'affaire Dreyfus aussi. Ça veut dire qu'il raisonne et qu'on peut avoir la nostalgie... Pas la nostalgie, mais que dans une situation complexe, il faut avoir du courage, il faut savoir penser à l'envers éventuellement du plus grand nombre. Il faut avoir des principes et puis il faut oser les affirmer même s'il ne s'appelait pas aux autres. Voilà. Et puis cette espèce de liberté, d'irrévérence. Voilà. Il est irrévérencieux. Avec l'Académie française, avec tout, il est comme ça. Donc moi, en plus, je ne suis pas honnête parce que je l'aime bien. Et il est laïcare. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il méprise la religion. Il ne les méprise pas. Et d'ailleurs, il a un sens de la transcendance personnelle. Il cherche des choses, mais il ne veut pas qu'on l'embrigade dans quelque chose. Il est libre. Vous m'offrez une transition toute trouvée, Emmanuel Macron, en 2018, lors de la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, il s'est réclamé de l'héritage de Georges Clémenceau. C'est ça ce qui lui a plu, ce caractère. Il va au bout. Il est intransigeant. Il a des convictions. Il est campé dans ses bottes. Oui, mais ils sont plusieurs. Et puis il était très populaire et à la fois très décrié. Oui, alors... Ça, ça lui parle peut-être à notre président. En tout cas, dans le panthéon, des hommes politiques ou des chefs d'État, de Gaulle, une folie pour Clémenceau. Référence à Clémenceau dès le 11 novembre 1941. Il est à Londres. Il s'adresse à Clémenceau en disant « Vous ne pouvez pas dormir tranquille dans votre tombe tant qu'il y aura un Allemand sur le territoire. » Donc c'est une référence systématique de Gaulle. Après, je ne vais pas vous faire tous les présidents en revue. Mitterrand, c'est plus compliqué parce qu'à gauche, Clémenceau est très mal vu pendant toute la période parce que briseur de grève, gna gna. Donc si vous voulez, ce n'est pas une référence. Mitterrand l'adorera pour les lettres en revanche. Et d'ailleurs, s'il lisait régulièrement les lettres de Clémenceau parce que finalement, Mitterrand, qui n'était pas forcément non plus très à gauche, trouvait Clémenceau très bien. Après, il y a Valls, tout le monde le sait, qui faisait référence à Clémenceau parce qu'il avait été ministre de l'Intérieur. Macron, je comprends. Alors après, il y a une forme de liberté effectivement, une forme de « J'irai jusqu'au bout et je fais ce que je veux. » Mais après, on verra. Je pense que c'est... On peut se réclamer de Clémenceau, on peut le récupérer, beaucoup le font, mais il est quand même assez peu forcément à portée de main vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il a eu le courage de faire parce qu'honnêtement, avoir géré la guerre et la France à partir de 1917, c'est-à-dire au moment où en gros, tout le monde croit que c'est perdu et que c'est fini, que c'est fini pour la France, réussir à tenir, je ne suis pas certaine que la force d'âme qu'il ait eue, d'autres étaient capables ou soient capables de l'avoir. Mais l'espèce de purgatoire de Clémenceau, c'est-à-dire la période de 30 ou 40 ans où on n'a pas voulu trop parler de lui parce qu'il n'avait pas été forcément suffisamment à gauche et on est sorti et maintenant, il rentre dans le panthéon des grands hommes ou dans le récit national. Ce qui est bien, enfin, je suis contente. Nathalie Saint-Cré, je ne peux pas ne pas vous interroger sur l'événement qui a fait la une de l'actualité hier après-midi. C'est bien sûr cette claque reçue par le président de la République dans la Drôme alors qu'il effectue son tour de France au plus près des Français. Quelle lecture faites-vous de cette séquence ? Est-ce que vous y voyez le signe de cette violence qui infuse notre société et qui s'attaque à nos responsables politiques, à nos élus ? Ou est-ce que c'est finalement, comme l'a dit lui-même Emmanuel Macron, un acte isolé ? Je crois que c'est à la fois extrêmement violent parce que, depuis que la télé couvre tout ce qui se passe avec les présidents, quand on voit une claque donnée quasiment en direct au chef de l'État, c'est une image qui marque, donc une violence profonde. Mais j'aurais tendance à la modérer parce que, enfin à la modérer, il faut quand même connaître, voir un petit peu l'histoire de France. Alors, ça n'a peut-être aucun rapport mais je ne vais pas vous sortir Henri IV qui a été deux paravaillac mais on a eu deux présidents de la République française qui ont été assassinés, Sadie Carnot et Doumaire. On a eu Bertrand Delanoé qui a été attaqué au couteau, qui était maire de Paris. On a eu beaucoup de choses. Le tentatif de mort, d'assassinat contre Chirac, contre De Gaulle. Absolument, contre De Gaulle au moment du petit clamat et pas que. Donc je pense qu'à partir du moment où vous avez une société certes qui est violente mais elle n'est probablement pas plus violente que dans d'autres pays, même s'il faudrait vraiment baisser. C'est-à-dire que quand j'entends Mélenchon dire qu'il faudrait que la violence verbale cesse, j'ai envie de lui dire qu'il faudrait qu'elle cesse déjà chez lui. quand on a appel à des déferlantes dans la rue, quand on appelle les gens à manifester dans la rue à être... Il ne faut pas après s'étonner que la violence ou qu'on fait d'un certain nombre de diatribes, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de gens. Même chose du côté du Rassemblement national. Je ne parle pas du discours tenu à la télé. Je parle des discours qu'on peut entendre dans les meetings qui peuvent déboucher sur chez les simples... pas des simples d'esprit mais chez les gens un peu plus rustres sur un certain nombre de choses. Il faut faire en sorte que les choses redescendent. Mais pour ce qui est de la violence, quand on est un pays de 67 millions d'habitants, quand on veut aller les voir de près, ça fait partie des risques et c'est... Il faut effectivement le condamner mais pas non plus être en état de panique en se disant... Mon Dieu ! À l'Assemblée nationale sous la quatrième, ce n'est pas un modèle au moment des débats et de la décolonisation. Il y avait les députés communistes qui crachaient sur les autres parlementaires qui crachaient. Quand Léon Blum est élu, Xavier Vallat monte à la tribune en l'injuriant... C'était les années 30 pour un climat politique... Je suis simplement en train de vous dire qu'il faut lui pousser des cris d'orfrère en disant « Mon Dieu, la société est violente. Il faut essayer de faire en sorte qu'elle ne le soit pas et considérer que c'est un geste absolument odieux mais que ça n'est pas non plus... Ça ne veut pas dire que toute la France déteste Macron, qu'il y a un mouvement de haine dans toute la France. Je sais que c'est très à la mode de dire ça. Pour avoir fait beaucoup de tournées en province pour le livre, je pense qu'il y a des frustrations, il y a des colères mais le mot haine ne me semble pas caractériser ce que le ressenti des Français sur les territoires. Mais une fois de plus, c'est qu'une impression personnelle. Une toute dernière question sur les propos de Jean-Luc Mélenchon tenus dimanche qui ont provoqué une vaine d'indignation. Vous étiez l'une des quatre journalistes qui l'ont interviewée sur France Inter. Vous n'avez pas relancé lorsqu'il a tenu ses propos Jean-Luc Mélenchon ? C'est parce que vous avez été surpris ? Sur le coup, vous n'avez pas bien compris ce qu'il voulait dire ? Ali Badou, il a été accusé de ne pas avoir rebondi sur ses propos de Mélenchon. On est à peu près tous fautifs. Je ne sais pas si c'est le terme. On est à la fin de l'émission. On a entendu beaucoup de choses qui étaient pour certaines fausses, factuellement. Je ne parle pas du jugement de valeur. On entend qu'Emmanuel Macron défend le maréchal Pétain alors qu'il a simplement dit que ça avait été un stratège pendant la guerre de 1914. Donc à ce moment-là, je lui dis mais attendez, il ne défend pas le maréchal Pétain. Après, on entend que Deladier a été fusillé pour collaboration. Je lui dis mais c'est faux. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on entend cette espèce de bouillie idéologique entre Mohamed Merah, Papy Voise, tout en disant des faits divers ou des meurtres, moi, je réagis mal. Je grogne dans mon coin en disant... Mais on vous entend d'ailleurs. En disant mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Mais c'est plus parce que les bras m'en tombent d'entendre des trucs aussi ineptes que pas. Mais il est sûr qu'au lieu d'être obsédé par ma question suivante sur le front républicain, j'aurais mieux fait de lui dire mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais il y a un moment donné où j'ai trouvé que c'était tellement... C'est pas de la flemme, c'est du... Je n'ai pas considéré que c'était dramatique, j'ai considéré que c'était idiot. Et après, en réécoutant, en ayant d'autres gens, la chose qui m'a le plus frappée, c'est pas tant le complotisme qui certes est sous-tend ses propos, mais le fait d'avoir osé dire faits divers, meurtres, tout, pour qualifier quelque chose qui est un attentat islamiste. Outre le fait de cracher à la figure de Latifa et Benziaten, les enfants de l'école à Arzara Torah et que, qualifier de fédive quelque chose qui est un attentat terroriste islamiste, ça se dit. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cruc d'être venue nous voir sur RCJ. Nous parlions bien sûr de ce livre Je vous aiderai à mourir, vous m'aiderez à mourir. Clémenceau, son dernier amour et ses derniers combats s'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Nathalie Saint-Cric et merci à vous Laurence Goldman.